Je m'appelle Antonin Adanalet et je viens de finir une thèse de doctorat au laboratoire transport et mobilité de l'EPFL. J'ai étudié les mathématiques, j'ai fini mon master en 2009, puis j'ai fait du service civil jusqu'en 2011, où j'ai commencé une thèse ici au laboratoire transport et mobilité de l'EPFL. Alors mon sujet de thèse, c'est les comportements piétons, ou quand, pour combien de temps et pourquoi les piétons effectuent-ils des activités. Et en particulier, mon sujet d'étude précis, ça a été le campus de l'EPFL. J'ai utilisé les antennes Wi-Fi existantes sur le campus pour identifier les smartphones des individus, suivre leur mouvement sur le campus, essayer de comprendre pourquoi ils choisissent telle ou telle activité, et pourquoi ils choisissent telle ou telle destination. Alors la question qu'on se pose, c'est, dans un lieu public, où sont les piétons et qu'est-ce qu'ils font ? Et une fois qu'on a cette réponse, on va essayer d'associer cette décision avec un certain nombre de caractéristiques, le prix, la distance, et voir pourquoi les gens choisissent ce restaurant et pas un autre. C'est-à-dire que chaque point, c'est un individu avec son téléphone, quelque part sur le campus. C'est bien, on arrive à suivre les gens pendant une longue période, pendant plusieurs semaines, ça ne coûte pas cher. Et puis c'est anonymisé, on a anonymisé les données, on sait si les étudiants sont des employés ou des étudiants, mais on ne connaît pas leur identité. Alors je suis un utilisateur régulier, pas extrêmement fréquent, mais régulier de la bibliothèque, comme je pense à peu près tous les doctorants de l'IPFL. Et en particulier, j'ai un petit intérêt supplémentaire pour l'open science et l'open data. Alors je pense qu'elle m'a aidé sur trois points. D'abord, à avoir accès aux connaissances scientifiques. Par exemple, avoir accès aux articles scientifiques, avoir accès aux tests de doctorat de l'IPFL ou d'autres universités, avoir accès aux livres. Elle m'a aussi permis de donner accès à mes recherches scientifiques. Par exemple, en me conseillant sur comment rendre public mes articles publiés ou rendre public mes données de recherche. Elle donne des conseils sur la publication des données et des articles scientifiques. Et puis elle fournit aussi des formations. J'ai participé à quelques formations à la bibliothèque, typiquement une formation sur le text mining. Pour la petite blague, on observe aussi qu'un des facteurs qui influence le choix de destination parmi les restaurants du campus, c'est le fait d'offrir de la bière en fin de journée. Et ça, ça a un impact significatif sur le choix de restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada